bonjour et bienvenue à vous tous et nous allons continuer la suite de quantum break et donc pour l'instant on va juste voir ce que j'ai raté là oh j'étais un rémunérateur dommage donc la jonction 3 on y va go cette chose qui grandit là à l'intérieur de moi ça fait si longues années que j'essaie de la combattre le docteur amaral travaillait sur un remède contre le syndrome des grenons elle était la seule à pouvoir m'administrer les traitements qui freinaient l'évolution de la maladie paul et jack il a osé me l'enlever comment est-ce que ça a pu arriver martin comment est-ce qu'ils ont réussi à l'enlever paul c'est la maladie qui parle je suis dans votre camp du calme ça va aller ils me l'ont enlevé et sans sophia je n'ai aucune chance de trouver un remède on a fait le maximum mais certaines personnes au sein de monarque veulent votre perte burke était la partie visible de l'iceberg joyce n'a pas agi tout seul monsieur on a retrouvé l'ordinateur du docteur amaral il est là bas si vous voulez venir voir j'arrive tout de suite je veux vérifier les calculs de sophia si elle a raison la fracture évolue bien plus vite que nous ne l'avions anticipé vous connaissez le futur le docteur amaral non est-ce que la capsule temporelle est prête à être activée au moins elle essaie de vous convaincre que vous n'avez plus le temps pourquoi pour que vous vous hâtiez et que vous commettiez une erreur les traîtres dont je parlais elle pourrait en faire partie c'est impossible êtes vous prêts à compromettre tout le plan à côté je vous en prie repoussez l'activation bonne laissez-moi faire le ménage avant que tout ça ne nous échappe complètement que voulez-vous faire maintenant bon là avant je vais vérifier qu'il n'y a rien là bas non apparemment rien ne clignote alors oui on va qui ont fait confiance quelqu'un oeuvrait à mon encontre quelqu'un de proche martin hache sophia amaral je ne pouvais me fier qu'à l'un d'eux je veux qu'on l'arrête immédiatement j'ai des informations sur martin hache martin avait été mon bras droit depuis des années je commençais à me demander si je m'étais trompé sur lui sophia elle a toujours été je suis fait pas confiance à la façon dont elle a regardé la contre-mesure je jurerai qu'elle a déjà vu qu'elle sait à quoi elle sert les travaux de sophia m'avait sauvé la vie c'était l'incarnation même de la loyauté allez docteur allons réparer cette machine j'ai dit que j'allais essayer les preuves désignait sophia je ne pouvais pas me contenter de l'ignorer malgré tout ce que nous avions traversé ensemble elle savait que vous l'iriez pas loin sans le traitement et ensuite elle vous l'a retiré si elle m'avait trahi avec tout ce qu'elle savait elle pouvait causer des dégâts incommensurables oh putain ouais d'accord alors c'est rien de choisir de faire confiance à sophia dans un sens qui a donné l'arme à l'autre ou qui s'échappe donc ce serait logique et c'est rien de choisir de faire confiance à hachie donc là il fait confiance à hachie à droite et à gauche à sophia il a donné l'arme logiquement c'est pas lui c'est lui traître mais il a trouvé des trucs dans l'ordi allez c'est vrai on doit s'en tenir à ce qui était convenu que les données de sophia soit exact ou pas on ne peut pas s'en écarter on nous a trahi aucun doute là dessus constituer une équipe et découvrir l'identité de ses complices en fait j'ai déjà une piste là dessus on a extrait ça des caméras de surveillance bon sens c'est elle qui elle martin elle fait partie de nos effectifs comment c'est possible monarque est trop gros pour que vous connaissiez tout le monde et elle n'était pas encore identifiée jusqu'à présent Bess Wilder c'est un de nos agents une équipe de tueurs est déjà sur sa piste on ne peut pas encore la tuer comment se fait-il qu'elle travaille avec Jack et comment est-ce qu'elle le connaît je vous l'ai dit Paul on doit se méfier de nos employés qui sait jusqu'où ça peut aller je veux tout savoir Bess Wilder je n'avais jamais entendu ce nom là avant pourtant elle était là dans le passé quand tout avait commencé elle avait été là depuis tout ce temps à manigancer contre moi de l'intérieur et elle n'était pas la seule à le faire alors vous avez réussi à faire en fait personne n'est d'accord avec moi ok super donc voilà la suite c'est la fin de cette jonction assez rapide et puis je vous dis à la suite pour la prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner un petit like et un petit commentaire si vous voulez donner à mes différents réseaux sociaux bisous à tous et puis je vous dis à la suite